Yo les potes, c'est Anna. Nouvelle journée et premier vlog de 2022. Aujourd'hui, je vous emmène à Paris. J'ai été invitée par Alpine pour participer à une journée un petit peu spéciale. On va aller à Paris, à l'e-spot. C'est Rivoli. C'est un petit endroit où il y a plein de simulateurs Alpine. On peut faire de la F1, enfin plein d'autres jeux vidéo. Mais nous, on y va surtout pour la Formule 1. En gros, il y a des gens qui, depuis hier, vont à l'e-spot pour essayer de faire un temps record sur le simulateur. Et les premiers auront la chance d'affronter le joueur e-sport d'Alpine, Patrick Sipos et Esteban Ocon, qui sera présent aujourd'hui. Du coup, on va à Paris. Il est 7h47. C'est lundi matin. Et puis, c'est parti. On va prendre le train. Écoutez, je suis prête. On y va. Parce qu'après, je vais rater mon train. C'est pas très pratique, quoi, finalement. Je vous emmène. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Nous sommes en direct de l'e-spot à Paris. Et regardez qui j'ai retrouvé. Bonjour. C'est Alex. C'est Alex. C'est le mec, là, l'off-track. Et là, j'ai fait une photo avec Joris. Et comme Alex est jaloux, on va faire une photo avec Alex. Du coup, on a fait un gif avec Alex qui est hyper impressionnant au niveau de l'imagination. Joris, est-ce que tu pourras nous présenter cette automobile ? Alors là, vous pouvez voir, il y a un pneu. Oui. Un phare, ici. Oui. Une plaque. Oui. Des rétros. Oui. Un cockpit, évidemment, pour piloter. Un cockpit. Un cockpit. Présente-toi. Salut, c'est Lapierre sur les réseaux. Bang, bang. Vous allez bien ? Bonjour, moi, c'est Pierre-Olivier Vallette de Piedogaming sur Internet. Je suis timide. Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue pour cette soirée en direct de l'e-spot de Paris, organisée par Alpine. Soirée exceptionnelle ce soir. On va avoir des cours sur la plateforme F1 2021. On va avoir la chance. Je n'ai pas du tout roulé. Ok. Donc non, je ne suis pas du tout prêt. Je viens ici en détente. Le talent suffit. Le talent suffit. Non, pas seulement. Pas seulement, il faut rouler. On va décourir ce maillot. On va accueillir juste avant Patrick Sipos qui va nous rejoindre sur scène pilote Alpine e-sport. Il va venir nous collaborer. Je suis prêt. Avec Esteban, je vais vous laisser présenter ce maillot e-sport de la saison 2022. Présenté par Kappa. Maillot pour les pilotes et s'utiliseront jusqu'à toute la saison à travers les différentes répétitions d'Alpine. On va vous expliquer un petit peu le format de cette soirée. Ça va être des courses 1 contre 1 sur le jeu F1 2021. On sait que tu roules un petit peu toi. Tu as un similatare à la maison, non ? Exactement. J'ai le même modèle. Voilà. C'est celui-là. Exactement. Donc j'ai eu la chance d'être fourni par les meilleurs. Donc ça, c'est ça. Avec ces deux-là, donc Esteban qui est en bas de l'écran, en tête pour l'instant de cette course. On rappelle trois tours pour les pilotes. Donc là, ça tente dans tous les virages de plonger à l'intérieur. Estéban qui va l'empoir à ce petit jeu Esteban qui a sorti les points et qui s'en sort la victoire d'Esteban. On va aller prendre, on va, ne bougez pas des simulateurs, mais si on va aller prendre quelques nouvelles parce que c'était musclé Esteban. En plus, mais en plus, Sacha a mérité de gagner. Alors, une dernière course. Esteban ne bouge pas, bien évidemment. On va avoir du coup Anna On Air. Anna qui va rejoindre du coup le stage. Anna On Air qui va donc affronter Esteban Ocon sur cette prochaine course. On va la laisser s'installer tranquillement, bien évidemment. Anna qui roule. Donc, on va voir ce que ça va donner. Esteban, est-ce qu'on peut le dire ? Peut-être que, maybe you don't know, et je vous le dis le public, Anna est très fan de toi Esteban. Je vais te l'avouer, voilà, tu le sais peut-être aussi, je vois que tu rigoles. Anna est très fan de toi. Donc, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va y avoir un petit peu de pitié ou non sur la piste ? Les pilotes sont prêts. Esteban va partir en pole position. Anna P2. Tu n'as pas perdu une course Esteban encore pour l'instant. C'est vrai ça ? Et oui, 2-0. Peut-être le 3-0 contre Anna. Alors attention, ne nous déçois pas. Il ne faut jamais penser qu'on a gagné trop vite. Dangereux. La course va partir dans quelques secondes. On vous laisse mettre prêt les pilotes. Esteban Ocon qui part en pole position. Anna on air, elle est deuxième. Alors attention, parce que là forcément, il ne va pas y avoir de cadeau. Il ne va pas y avoir de cadeau. Donc, on retrouve Anna en haut de votre écran. On retrouve Esteban en bas de votre écran. Anna qui est à gauche en termes de caméra. Esteban à droite. Il est réveillé maintenant. Il est réveillé. Il est réveillé. Il a déjà fait 2 races. Il sait que chaque ligne doit prendre. Mais bien sûr, ce qui est très bon sur cette course, c'est qu'il peut utiliser différentes lignes. Il ne faut pas nécessairement prendre un petit peu de différentes lignes. Mais maintenant, vous pouvez le voir. Elle est en arrière dans le DRS. Elle va aller à la droite. C'est le point. Est-ce qu'il va faire plus tard ? Ou est-ce qu'il va faire plus tard ? Je pense qu'il va freiner plus tard. Later. Et Esteban qui va passer par l'extérieur sur Anna. Anna qui va essayer de décroiser la accélération. Une deuxième ligne droite. pour tenter de revenir. Attention à la bataille. Esteban, s'il prend de l'avance, Anna, n'oublie pas que tu vas avoir besoin de ce DRS. Si tu nous entends, il faut que tu reviennes justement à moins d'une seconde. Il est vraiment très près de l'avance. Tout le temps jusqu'au dernier. Maintenant, nous avons toutes ces corners. Comme je l'ai dit, vous pouvez prendre différentes lignes. Vous pouvez voir ici, Anna prend une grande ligne différente comparé à Esteban. Et en fait, pas nécessairement. Ne fais pas trop de temps ici. En fait, gagne. Esteban va un peu plus. Oh ! Anna ! Anna qui vient mettre un coup de ponton à Esteban Ocon. Gentiment lui montrer le chemin du Castelet. Et Esteban qui va devoir attaquer. Il va tenter par l'extérieur dans le dernier secteur. Et Esteban qui va repasser directement. Est-ce que Anna va tenter de décroiser ? Anna, si elle arrive à bien ressortir, elle va avoir l'aspiration sur cette ligne droite. Je sens, I feel that the battle will be muscle now. I think so. Very hard battle. Des batailles très musclées maintenant à partir de cette course. Esteban Ocon qui va se faire dépasser peut-être au freinage. They've been going side by side and hitting each other as well. Side by side on the tires. So now, they're not going to hold back whatsoever. As actually a beautiful switchback just happened right there. But as you can see, it's Anna coming back. Does she go up the inside ? Does she think about it ? She thinks about it ? The whole thing behind. Because she's smart. She's going to go and go get into the slipstream right here. And that's very close. She wants to be as close as she can so that it goes straight right there. Boom. Very musclé pour l'instant. Esteban Ocon toujours en tête de cette petite course. Esteban Ocon qui n'a pas envie de présenter et qui vient juste pour gagner tout simplement. Il vient dominer cette stage. On va voir justement si Anna peut revenir. Et voilà, Anna justement elle revient. Elle ne prend pas l'aspiration. Elle va peut-être porter un freinage très tard. Attention à ne pas sortir non plus Esteban Ocon. Et Esteban pour l'instant qui reste devant. Anna il va lui rester un tour. Le dernier tour. C'est une bonne chose pour Anna. Pour l'instant, toutes les personnes qui étaient là ont presque tenues justement dans ce dernier tour ont pu dépasser grâce au DRS. Et ce que Anna va pouvoir faire justement. Le dépassement. Oh, le petit coup de ponton d'Anna Ocon qui va venir avec un Esteban Ocon. Ocon qui va rouler pas à l'extérieur. C'est magnifique. Cette petite bataille. Allez Anna il faut y retourner. Il faut rester à moins d'une seconde. F1 est un sport complet complet. Donc tout est allé. Non. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles en Formule 1. Non, non, non. Ce qui est vraiment drôle, c'est que parfois, on peut les voir dans les rétros. On peut les voir aussi. Oui, oui. Vous les voyez justement. Regardez dans les rétros. Essayez de voir où ils sont juste derrière. On va entamer ce dernier tour. Anna Oner, deuxième. Esteban Ocon, premier. Qui va remporter cette course entre Anna et Esteban. Allez c'est parti. Le DRS va être activé. Et on voit Esteban qui regarde derrière. qui surveille justement où Anna va aller. Est-ce qu'Anna va aller à droite ? Oui, elle va aller à droite. Elle va tenter de parler que c'est Esteban qui va peut-être essayer de retarder son prenage. Et il va attendre. Oh bah Anna, non. Oh bah. Anna, non. Il faut prendre la piste. Et Anna qui revient justement devant Esteban Ocon. Et Esteban, il va peut-être attendre le DRS. Oh bon. Messieurs... Messieurs, ce n'est pas du... Il faut pas se bub. Il faut se... Côte à côte. Côte à côte, si vous voulez. Dernier tour. Qui va avoir ? Ça va être à mon avis Esteban qui va avoir le DRS dans ce dernier tour. Et Esteban qui va sûrement dépasser Anna avec le DRS, non ? C'est crucial. Parce qu'ici, peut-être qu'ils vont jouer un round. Qui va avoir le DRS ? Ou qui ne va pas avoir le DRS ? Parce que c'est la chose la plus importante. Et je pense que... Est-ce qu'il va être Esteban. Il va aller vite. Il va aller plus vite. Et il ne va plus rien faire. Et maintenant, Anna doit trouver une position sur la piste. Où pensez-vous qu'Anna va être capable d'enlever ? Just go. Straight. Directement, retenter un petit dive-bomb sur Esteban. En tout cas, Ocon qui passe en tête dans ce dernier tour. Et ça risque d'être une victoire. À moins qu'Anna arrive à revenir dans ce dernier secteur du Castellet. Esteban, pour l'instant, très très bien positionné. Mais Anna revient à l'aspiration sur cette ligne droite. On va arriver dans ce dernier secteur. On l'a vu, Arnaud nous a montré les magnifiques trajectoires juste avant qu'il fallait prendre pour dépasser Esteban Ocon. Anna qui suit la ligne blanche. Attention ! La pénalité, c'est pas nous. C'est la pénalité du jeu. Deux secondes pour Anna. Et Esteban qui va repasser par l'extérieur pour l'accrochage. Oh non ! Anna ! Les deux naves, c'est pour plus tard, Anna. C'est pas pour tout de suite la célébration. On fera ça à la fin. La victoire. Oh, Esteban, quel gentleman ! Esteban qui attend Anna. C'est assez sympathique. Ça va être une victoire à mon ami d'Esteban. Anna qui aura tenté le tout pour le tout. Et alors, je vous le dis tout de suite, on en a un petit peu marqué Esteban à remporter toutes les courses. Il est un peu trop fort à mon goût. On va lui trouver un challenge de taille pour la prochaine course. Victoire de Anna avec la gentillesse d'Esteban. Esteban, t'es un peu trop fort. J'ai eu un problème à la fin. Ah ouais ? Oh non ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai perdu le compte. Oh non ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Allez ! Non, mais il n'y a pas eu de problème. C'est to you and gentleman. C'est pour ça ? Bah non, non. Ah ok, non, problème. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Anna Oner, les donuts. Quoi ? C'était normal les donuts ? C'était pour faire la foudre. J'ai célébré beaucoup. Ah, d'accord. Très bien. Le chaud avant tout. Le chaud avant tout. Vous avez fait une belle bataille. Un maximum d'applaudissements. Pour Anna On Air. Je t'ai dit que c'était ta dernière course. On ne peut pas te laisser partir sur une victoire. Elle ne comporte pas. Elle a rendu très heureuse. On va quand même. Anna On Air. Tu vas rouler. Tu vas affronter Patrick Sipo cette fois-ci. Et elle va rejoindre directement le simulateur. Je pense qu'on est prêts à y aller des deux côtés. Ça ne devrait plus tarder. En tout cas, la course ne va pas tarder. On va partir du coup pour cette course. Patrick Sipo ce qui va affronter maintenant quelques personnalités. Et on commence avec Anna On Air. Justement toujours recastelé. Trois tours pour Patrick Sipo. C'est Anna et c'est parti. Anna qui se retrouve du coup en deuxième position. Anna On Air qui est en bas de votre écran. Patrick qui est en haut. Et Patrick qui part en tête directement dans ce premier tour. Alors Patrick, s'il est toujours sur le même rythme que Esteban, ça va être très très rapide. Patrick Sipo. Patrick can be really fast. Juste. Kong a little bit wide though, I saw in the first turn right there. So maybe he's a little bit off concentration. Anna is on concentration though. As you can see right here on the screen. Going a little bit wide here. Maybe carrying extra speed on the straight. And then Patrick is going to have to look at his back. Because look at that. He currently is in front. But I don't think for long if Anna can come closer. And now as you can see, Patrick is going to go and get the slipstream right here. And hoping behind of Anna. Tom qui explique justement que Patrick va peut-être justement laisser Anna passer pour prendre l'aspiration et justement rester derrière et faire les attaques, lui mettre un petit peu la pression et essayer de la pousser à la faute. Alors Anna, maintenant il va falloir regarder les rétroviseurs. Attention. Ça va être une bataille forcément. Patrick bien évidemment qui devrait être un petit peu plus rapide. mais il peut toujours avoir une belle bataille entre les deux. Si ça s'attend et que ça se respecte. Surtout s'il n'y a pas d'accident c'est tout ce qu'on veut. Pas d'accident, pas de crash ou quoi que ce soit. Et on voit un là forcément. Ça tend par l'extérieur. Alors Patrick essaye d'enrouler par l'extérieur sur Anna. C'est peut-être pas le meilleur virage non plus pour dépasser par l'extérieur. Mais il va être beaucoup plus rapide et il va revenir directement à la corde. Anna qui protège. Anna qui protège en fait toutes les cordes pour l'instant. Qui empêche Patrick tout simplement de dépasser. Mais elle est un petit peu large. Et elle va se faire décroiser directement. Alors Patrick il attend. Il sait forcément que ce troisième secteur il y a une longue ligne droite après pour dépasser. Et comme vous pouvez le voir, Patrick est en train de chercher différentes lignes. Parce qu'Anna est en train de garder la voiture en milieu de la voie. Et maintenant on va vers l'extérieur. Il y a aussi plus de traction. Anna à l'extérieur. Il va y avoir une bonne bonne idée dans la première tour. Avec Anna juste en train de faire en avant. Et dans la première tour. Maintenant dans la première tour. Patrick est en train beaucoup plus tard. Et en train de faire cette première position. Mais Anna peut maintenant chercher une autre ligne. Pour voir où Patrick est en train de faire ces petits erreurs. Et puis, boum ! Strike ! Et aller en train de faire un peu plus tard. Mais Patrick est en train de regarder. Mais il n'est pas une brique. Il va y avoir des trous. Anna qui va forcément essayer de voir un petit peu aussi la façon de conduire de Patrick. Bien évidemment essayer de surveiller et de s'inspirer des trajectoires, des points de freinage. On le voit Patrick justement à l'écran avec le matériel. Forcément qu'Alpine nous a fournis. On rappelle, on est en direct de l'e-spot de Paris. Surveil organisé par Alpine. Vous pouvez venir rouler bien évidemment à Paris. Alors attention, il va falloir quand même rester sur la piste Patrick. On voit un petit peu au large. Et Anna qui va lui faire les freins. Anna qui va tenter à l'intérieur. Elle essaie de passer. Patrick qui bloque forcément le point de corde. Du coup, impossible de passer directement. Et à la réaccélération, c'est Anna qui a plus de vitesse. Et qui va peut-être essayer de tenir par l'extérieur. Mais regardez Patrick qui va venir un petit peu essayer de la bloquer et de la coller le long de la ligne. Ça va être au rechange entre les deux. Une petite collision là-bas. Ils ont brûlé un peu plus avant là-bas. Je pense qu'ils ont brûlé un peu un petit peu. En fait, il va grandir. Il va y avoir une opportunité ici. Vous vous souvenez. Ils ont des batteries qu'ils peuvent utiliser pour aller un peu plus rapide sur la route. Et je crois qu'ils ont tous la moitié des batteries qu'ils restent dans la race. Donc, sur la route, les batteries qu'ils vont utiliser le plus, je pense qu'ils vont pouvoir être super rapide, avoir une hausse top-speed et un overtake juste ici. Comme vous pouvez le voir, Patrick, sur la droite, est vraiment très tard. Et Anna qui essaie à chaque fois de bloquer l'intérieur. Du coup, Patrick qui va décroiser par l'extérieur, essaie de ramener plus de vitesse dans la courbe. Il a été un petit peu gêné, la part Anna qui se débrouille pour l'instant plutôt bien pour bloquer. Elle défend plutôt bien sur Patrick. Mais Patrick, bien évidemment, vous le savez, on en parle depuis le début de cette soirée, ce DRS dans cette longue ligne droite au Grand Prix de France. ça va être un petit peu plus simple pour Patrick maintenant. Anna, la piste. On reste sur la piste. Et attendez, parce que du coup, Anna va avoir le DRS. J'ai parlé trop tôt. Et oui ! C'était une stratégie peut-être. Anna qui va récupérer le DRS dans ce dernier tour. Et si Anna venait s'imposer face à Patrick Sipos, pour le coup, ce serait pas mal. Anna qui va passer à l'intérieur. Il va falloir défendre. Il va falloir fermer la porte parce que Patrick va forcément tenter par l'extérieur. Il va passer Patrick. Attention, deuxième ligne droite. Dernière chance pour Anna de se rapprocher. Il faut choper l'aspiration de Patrick pour essayer de revenir un petit peu. Allez, tout va se jouer une nouvelle fois dans ce dernier secteur. Tout va se jouer dans ces derniers virages. On l'a vu depuis le début de la soirée. Ça se joue dans le dernier tour. Allez, comme Anna à l'intérieur. Patrick qui va tenir à l'extérieur. Il y a Anna qui n'a pas tenté de plonger directement. Patrick qui va venir s'imposer à mon avis. Patrick a joué un peu. Anna a pensé, Patrick, il y a la position, je vais prendre le VRS ici. Et puis, Patrick a dû utiliser toute sa batterie. Et maintenant, Anna va pouvoir l'utiliser. Dans les dernières parties, en 3 de 3, il va y avoir une dive. Il va y avoir un grand. Patrick va voir ça venir ou il va y avoir ? Il va y avoir quelque chose qui va se passer ici ? Non. Il va y avoir Patrick en P1 avec Anna derrière P2. Patrick, devant Anna pour cette course. On les applaudit bien évidemment. Anna et Patrick ont tout donné. On va aller prendre un peu leurs commentaires. Bon Anna, c'était pas facile là. J'ai vu ton visage, je suis à gauche. J'ai vu ton visage, c'était pas facile. C'était pas facile. Mais ça a été, c'était cool. Ça va ? Ça t'a plu de rouler quand même ? Quoi ? Ça t'a plu de rouler face à Ocon et Patrick ? Trop bien. Bon la prochaine fois, tu le feras mieux. Un peu d'entraînement et la prochaine fois, Patrick, tu le bats haut la main. Ouais, de ouf. Patrick, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a eu des accidents. Il y a eu des crashes. Ah ouais, c'était un peu trop proche. C'était un peu trop proche. Mais ouais, j'ai apprécié. C'était vraiment bien. Yo les potes, de retour à la maison. Je fais ce petit débrief à chaud pour vous expliquer des choses que je ne vous ai pas montré dans le vlog du coup. Normalement, le dernier plan que vous avez vu, c'est celui où j'affronte Esteban sur le simu et où il me laisse gentiment gagner. Merci Esteban de ne pas avoir laissé ridicule. Mais bon, évidemment qu'il est plus fort que moi. je n'avais pas les mêmes réglages du tout que chez moi. Même si j'ai le même baquet. J'ai un coussin en dessous de mes fesses et j'ai le baquet le petit taille parce que je ne touchais pas trop les pédales. Enfin, si je touchais les pédales, je ne voyais pas trop l'écran. Je n'étais pas aussi à l'aise qu'en stream et surtout, je suis face à un pilote de F1 et mon pilote préféré en plus. Donc, j'étais hyper stressée. J'avais mon pied qui faisait ça sur la pédale. Mais c'était trop cool. Et ce n'était pas du tout prévu de base. Je devais rouler contre Patrick. C'est ce qui était prévu. Et quelques minutes avant, j'ai eu quelqu'un de chez Alpine qui vient me voir et qui me dit « Tu vas rouler contre Esteban ? » J'ai dit « Non, moi, c'est contre Patrick. » « Ah, mais tu vas aussi faire Esteban ? » « Ah, yes ! » Petite pression. Déjà, j'avais la pression. Et là, pression encore plus, mais trop contente. Et du coup, ce qui s'est passé après, c'est que l'émission a continué. Et puis après, il y avait une sorte de petit cocktail. Mais il y avait pas mal de gens qui parlaient, de gens rencontrés, etc. Donc, je n'ai pas voulu vlogger ces moments-là. Ça n'avait pas trop d'intérêt pour vous. Mais ça en avait pour moi. Du coup, j'ai préféré profiter de ces moments sans la caméra. Mais je vais vous raconter un petit peu. Déjà, j'avais pris mon maillot Alpine de l'année dernière que je m'étais acheté. Et du coup, j'en ai profité parce que j'ai une casquette signée par Charles et Pierre, mes deux autres pilotes préférés, mais je n'avais rien d'Esteban. Et du coup, hop, il a signé mon maillot qui est floqué à son nom. Et on lui a raconté avec Hydro une anecdote parce qu'en gros, donc hier, pour vous, ça sera dans quelques jours, mais le jour où j'étais avec Alpine, donc le 28 février, c'est deux ans tout pile après la date où on est allé aux Essayivernon. Donc, on était déjà avec Hydro. Et on avait demandé à Esteban un petit moment pour faire des photos et il sortait de moments de roulage. J'étais un peu pressé et tout. il fallait qu'il rentre d'abord faire des trucs dans son motorhome. Il nous a dit, je reviens. Et après, on s'est fait un peu sortir par les mecs de chez Renault. Et du coup, en gros, Banu n'était jamais revenu. Et du coup, je lui ai raconté, il était trop désolé. Il dit, ouais, c'est pas du tout mon genre. En fait, je suis sûre qu'il a peut-être même il est revenu, mais on l'a pas vu. Mais du coup, on lui a raconté, mais c'était rigolo. J'ai fait signer un maillot. J'ai fait ma petite photo. J'ai aussi eu la chance d'avoir le tout nouveau maillot Alpine eSport, qui est le maillot que porteront tous les pilotes eSport sur la saison 2022. Il est très, très cool. Je suis trop contente. Et j'ai eu des petits cadeaux aussi de la part d'Alpine. Le petit sac avec la collab avec l'eSport hier. C'était très cool d'ailleurs. Très bel endroit. Ce livre, je suis trop contente parce que je le voulais pour Noël et je ne l'ai pas eu. Il est incroyable. Il a l'air incroyable. J'ai vu pas mal de gens sur Twitter qui l'avaient. Donc, j'ai hâte de regarder. Et j'ai eu aussi cette... Elle est trop belle. Manette. Je montre le truc dans le retour moi. Alpine. Vous savez, c'est une manette pour mettre l'iPhone dedans. Parfait. Incroyable. Je l'ai pas encore testé. Faudra que j'essaye. Enfin, je vois F1 mobile sur le téléphone. Let's go. Non, voilà. Des très beaux cadeaux. déjà, le fait juste d'y aller, j'étais contente. Le fait de rouler, c'était trop bien. Et vraiment, j'ai roulé contre mon pilote préféré. Mon pilote préféré m'a laissé gagner sur F1. incroyable. Incroyable. C'était trop cool. Et du coup, je voulais en profiter pour remercier l'équipe d'Alpine pour l'invitation. C'était vraiment fou. La Race Clutch, parce que c'est eux qui gèrent aussi un petit peu tout ça, tous les copains de la Race Clutch. Et puis, j'étais trop contente de retrouver mes copains Hydro, Alex, il y avait Robin aussi. Enfin, c'était vraiment trop cool. On a profité un petit peu pour tous se retrouver, parce qu'on se voit pas souvent comme on habite loin. Mais vraiment, gros, gros, gros merci à Alpine et à la Race Clutch pour ce moment de fou. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'essaierai, dès que je fais des choses comme ça, de vous le vlogger le plus possible. Même si vraiment le fait de... Maintenant, devant vous, ça va. J'arrive à parler normalement. C'est vraiment le fait de se prendre en vlog devant des gens et de parler. ça, c'est pas top, top, top encore. Mais ça va venir. Il faut de l'entraînement. Mais on va bientôt retourner sur les circuits. Donc ça, ça va être cool. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Et puis, j'espère que du coup, le vlog vous a plu. Mets un petit pouce bleu, si c'est le cas. Et puis, je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog.